La médiathèque de Clisson ne prend pas de vacances. Des animations variées ont été organisées et un espace interactif est à disposition. Cet été, on accueille une exposition pour la jeunesse, issue d'une bande dessinée qui s'appelle Anuki, qui met en scène l'histoire d'un petit indien. L'exposition est composée de panneaux et de tablettes interactives, de panneaux de dessin, de petits jeux, puzzles, petits mémos, petits tableaux pour dessiner et d'une application sur tablette dans l'idée que les enfants dès 4 ans puissent s'initier au dessin. C'est une approche assez ludique de la bande dessinée et elle est prêtée par la bibliothèque départementale. En exposition, j'ai aussi vu des dessins ? Oui, effectivement, puisqu'on présente les travaux qui ont pu être réalisés dans le cadre de partenariats avec des structures scolaires. On a eu une expo issue des classes maternelles de l'école Jacques Prévert puisqu'on avait conjointement accueilli un auteur qui s'appelle Julia Water cette année et les enfants ont travaillé dessus. C'est une présentation du travail qui a été fait. Et puis également les 3e B du collège CACO dans le cadre d'un projet qui s'appelle le défi lecture qui a abouti à l'accueil d'une auteure de BD qui s'appelle Julie Dachet. Et les élèves vont travailler sur des planches de BD également. Et puis on présente aussi ce qui a été fait dans le cadre de nos ateliers BD qui s'appellent Alors sa bulle et qui sont destinés aux adolescents. C'est un club BD manga qui a lieu plusieurs fois par année. Donc on propose aux gens de venir découvrir tout ce qu'on fait pendant l'année. Du coup ça égaye nos murs, ça donne à voir toutes les actions qui sont menées en partenariat pendant l'année. Par ailleurs on est intégré au programme Partir en Livre. Donc cette petite carte, c'est une manifestation nationale de livres pour la jeunesse, festival. Donc on a toute une sélection de livres en couleur jaune pour être raccord avec ce temps fort. Partir en Livre, c'est quel thème principalement ? C'est le livre Jeunesse qui est à l'honneur pour Partir en Livre. Donc c'est du 11 au 22 juillet. Donc on a plusieurs animations, nous cet été, qui rentrent dans ce cadre-là. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire. On a plusieurs séances d'histoire en plein air. Donc ça s'appelle le coffre à histoire. Et cette année, donc il prend l'air. Il y a deux séances à la piscine Aquaval, donc la piscine de Clisson, puisqu'on a une action depuis trois ans qui s'appelle le Lire à la piscine, où on anime des séances de lecture. Et également on prête un certain nombre de livres pour que les gens à la piscine puissent aussi lire un petit peu au bord des bassins. Et donc dans ce cadre-là, on a deux séances d'histoire. Donc le 24 juillet et le 21 août à 16h30 à la piscine. Et par ailleurs, on aura une séance d'histoire le 8 août au niveau du parc Henri Cade, donc des jeux sur les prairies. On va pouvoir raconter des histoires aux enfants à partir de trois ans environ. Donc nous dans nos missions, en tant que médiathèque, il y a effectivement la lecture. Mais au-delà de ça, c'est aussi passer du bon temps, pouvoir lire sur place, se connecter à Internet, découvrir des livres, mais aussi des films, de la musique, et puis se rencontrer. Voilà, donc on a vraiment un panel d'activités assez large. Rappelons que pendant l'été, il est possible d'emprunter deux fois plus de documents que d'habitude et pour deux fois plus de temps. Les horaires ont été modifiés également, à savoir mercredi de 15h à 19h, le vendredi de 10h à 13h30 et le samedi de 10h30 à 12h30.